Musique C'est l'histoire d'un mouvement à la veste jaune fluo. Un mouvement de révolte contre le président Emmanuel Macron. Arrogance, j'ai jamais vu un président aussi arrogant que là. Après qu'il a supprimé l'impôt sur la fortune et alourdit les taxes sur le diesel. Je l'ai ce qu'il nous reste quand vous avez pris la TVA d'attaque, Richard. Je l'ai ce qu'il nous reste pour manger. En ce 24 novembre 2018, il manifeste pour la seconde fois sur les Champs-Elysées, symbole de richesse. On s'en est, on est, on est, on est, on est, on est. Tout vient d'un intervenant brillant qui avait fait la remarque très vite, là, dès le 18 novembre. Attention à ce mouvement. Qu'est-ce qu'un gilet jaune ? Un gilet jaune, c'est ce que l'automobiliste doit mettre sur son dos, la chasuble qu'il doit porter, lorsqu'il a eu un accident ou une panne, et en quelque sorte qu'il est au bord de la route en détresse. Au bord de la route en détresse. À partir du 15 du mois, la moitié de la population est à découvert. On vit à découvert. Macron, là, il doit démissionner parce que c'est une honte ce qu'il fait. Le 1er décembre 2018, après deux samedis de manifestations dans toute la France, sans réponse politique, la colère des manifestants explose. À Paris, l'Arc de Triomphe est pris d'assaut. Parce qu'on est vraiment dans un schéma de guerre total sur ce rond-point qui est celui de l'Arc de Triomphe. On vous demande d'être avec nous ! Pour le peuple, putain ! Pour la France ! À deux kilomètres de l'Arc de Triomphe, le ministère de l'Intérieur, et surtout, le palais présidentiel. Pour la première fois, le pouvoir tremble. Il y a eu des appels où on se demandait si les grilles, finalement, de l'Elysée ou de Beauvau, n'allaient pas tomber parce que les manifestants s'en reprochaient de plus en plus. Et c'était extrêmement compliqué de tenir. La République a réellement tremblé le 1er décembre. Un dernier mot sur le contexte français, et parce que je ne répondrai, conformément à mes habitudes, à aucune question sur ce point. Dans la nuit qui suit les émeutes, Emmanuel Macron prend la parole depuis l'Argentine. Ce qui s'est passé aujourd'hui à Paris n'a rien à voir avec l'expression pacifique d'une colère légitime. Les coupables de ces violences ne veulent pas de changement, ne veulent aucune amélioration, ils veulent le chaos. Et c'est simplement ça que je pense. Et pour moi, c'est tout le problème. C'est que Macron, il adore les puissants, il adore les grands patrons, il adore les grands financiers, il adore les très riches, comme a dit Alon. Par contre, le peuple, non seulement il ne l'aime pas, mais en plus il le méprise. Voilà, et voilà c'est pourquoi on en arrive là. Donc en fait, toute cette casse, c'est désolant. A partir de cette date, Emmanuel Macron va durcir la répression policière de la plus grande révolte populaire survenue en France depuis mai 1968. Ancien CRS, Grégory Joron est aujourd'hui à la tête du premier syndicat policier de France. Et du coup, qu'est-ce qui a changé entre le 1er et le 8 décembre ? Ce qui a changé, c'est le fait de ne pas subir et de ne pas attendre le choc et de le provoquer. Pour cela, le gouvernement va mettre en place des dards, détachements d'actions rapides. Après 4 samedis de manifestations, Emmanuel Macron s'adresse pour la première fois aux centaines de milliers de personnes révoltées par sa politique. Nous voilà ensemble au rendez-vous de notre pays et de notre avenir. Les événements de ces dernières semaines dans l'Hexagone et Outre-mer ont profondément troublé la nation. Car rien ne se construira de durable tant qu'on aura des craintes pour la paix civile. J'ai donné en ce sens au gouvernement les instructions les plus rigoureuses. Pour apaiser la situation, le président promet une augmentation du salaire minimum de 100 euros et demande aux employeurs d'accorder une prime exceptionnelle de 1000 euros. Je demande au gouvernement et au Parlement de faire le nécessaire afin qu'on puisse vivre mieux de son travail dès le début d'année prochaine. Le salaire d'un travailleur au SMIC augmentera de 100 euros par mois dès 2019 sans qu'il en coûte un euro de plus pour l'employeur. Je veux renouer avec une idée juste. Que le surcroît de travail accepté constitue un surcroît de revenus. Les heures supplémentaires seront versées sans impôts ni charges dès 2019. Et je veux qu'une vraie amélioration soit tout de suite perceptible. C'est pourquoi je demanderai à tous les employeurs qui le peuvent de verser une prime de fin d'année à leurs employés. Contrairement à ce que laisse entendre Emmanuel Macron, le montant du SMIC mensuel net ne sera pas revalorisé de 100 euros au 1er janvier 2019. Le président s'est bien gardé de rappeler que cette hausse de 100 euros était prévue bien avant le mouvement des Gilets jaunes, sous forme de primes d'activité et étalée sur plusieurs mois. L'Elysée a en fait décidé d'accélérer le calendrier et de verser cette prime d'un seul coup. Une pirouette, vite comprise par les Gilets jaunes. Je ne sais pas ce que c'est la prime d'activité. Désolé, mais je ne suis pas concerné. On n'est concerné par rien. De toute façon, forcément, on ne va pas assis avec ça. Il y a tellement de choses à changer. Finalement, on a eu une réponse policière. On a mis les policiers face à cette expression de colère. Du coup, mes collègues sur le terrain en tenue ont finalement été le respect, le réceptacle de cette colère-là. Toujours faute de réponses politiques à leur révolte, des dizaines de minées de Gilets jaunes se retrouvent de nouveau sur les Champs-Elysées. Nous n'avons pas été entendus jusqu'à présent et qu'il y a trop de choses qui sont inacceptables, injustes, insupportables, insoutenables. Je n'accepte pas la violence, où qu'elle vienne, quelle qu'elle soit. Malheureusement, je crois qu'il n'y a que ça qui a été entendu jusqu'à présent. Très vite, les fantômes du 1er décembre ressurgissent. Les manifestants tentent de nouveau de prendre d'assaut l'arc de triomphe. Samedi, sur les Champs-Elysées, il n'y avait pas de manifestants. Il n'y avait que des haineux, des ultras, des factieux. Des gens venus pour casser, pour détruire, pour agresser. La République, elle appartient à tous ses enfants. Tous ses enfants appartiennent à la République. Il ne doit pas y avoir de camp. Il faut fédérer, il faut rapprocher. Tout ce qui divise, tout ce qui oppose, surtout dans les temps que nous traversons, est négatif. Alors que la répression mise en place va faire en un an plus de 2500 blessés côté manifestant, Emmanuel Macron et son gouvernement refuseront constamment d'admettre qu'il y a eu des violences policières. Ne parlez pas de répression, de violences policières. Ces mots sont inacceptables dans un État de droit. Et donc, partout où, en effet, il y a de la violence, j'assume totalement que les forces de l'ordre soient en situation, d'une part, de se protéger, d'autre part, de maintenir l'ordre public. Donc, vous me parlez de répression, je vous dis que c'est faux. Cette violence n'est pas uniquement imputable aux fonctionnaires de police, dont certains, beaucoup, ont été blessés. Mais malheureusement, c'est sans commune mesure avec les blessures, les dommages subis par beaucoup de manifestants qui, pour beaucoup, manifestaient à Paris pour la première fois. Il n'y avait pas de leader, il n'y avait pas d'encadrement, etc. Tout au long de cette révolte, Emmanuel Macron aura donc constamment entretenu un déni. Il n'y aurait pas eu de violences policières, ni même de morts provoquées par la police. Je déplore que 11 de nos concitoyens français aient perdu la vie durant cette crise. Je note qu'ils ont tous perdu la vie, bien souvent en raison de la bêtise humaine, mais qu'aucun d'entre eux, aucun, n'a été la victime des forces de l'ordre. Aucun. A l'époque député de La République En Marche, aujourd'hui soutient des écologistes. Aurélien Taché estime qu'Emmanuel Macron n'avait pas à l'époque pris la mesure de la crise. Je pense que c'est peut-être la plus grande faute de son Mamba. Je pense vraiment que là, pour le coup, il a abîmé le lien qu'il avait avec les Français. Il y a eu aussi une violence de l'État à travers sa police. Encore une fois, ce n'est pas les policiers que je mets en cause, c'est bien la manière dont le pouvoir politique a utilisé la police des hommes et des femmes qui souvent viennent du peuple eux-mêmes pour éborgner, tirer avec des balles de LBD sur des Français et que ça, c'est extrêmement gravé. Je suis le président de la République. C'est un homme qui n'accepte jamais de remettre en cause aucune de ses décisions ou qui ne change jamais de point de vue. Et ce n'est pas très bon, ça, je trouve, dans une démocratie et quand on exerce le pouvoir. Ça reste un échec, quoi qu'on en dise. Quand vous avez des gens qui ont des mains arrachées sur un maintien de l'ordre, des gens qui sont éborgnés, des policiers qui sont brûlés, ce n'est jamais satisfaisant. Pour une démocratie, je le répète, parce que pour une démocratie comme la nôtre et une République comme la nôtre, on ne peut pas s'en satisfaire. Évidemment que non. On est énervés, mais on n'est pas des gens violents. On est peut-être plus aptes à vouloir discuter que de se faire crever des yeux. À un moment donné, il faut juste comprendre que des gens te demandent à toi de montrer l'exemple, d'être irréprochable, responsable de tes actes. Et eux-mêmes ne le sont pas. Elle est où la justice ? Si à un moment donné, il y avait justice, qu'elle soit bien donnée, peut-être que ça en calmerait pas mal et qu'on aurait peut-être moins de problèmes aussi. Tu regrettes aujourd'hui d'avoir participé à tout ça ou pas ? Tu n'as pas le temps pour l'orgueil. Tu n'as pas le temps.